C'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour. Le 52-7 vendredi dernier à Mont-de-Marsan, ça fait forcément un peu mal à l'orgueil j'imagine, surtout quand on fait du socle défensif, un des principaux axes de l'équipe. Oui oui, le résultat est à l'image un petit peu de l'autre match, on n'a pas été hyper efficace quand on avait le ballon, on les a briqué 6 fois en première mi-temps, on les a eu 4 fois et chaque fois qu'ils ont scoré, nous ça n'a pas été le cas, et après ça allait plus vite que nous, beaucoup plus de rythme, beaucoup plus de vitesse, ils étaient en confiance, ils résultaient des choses incroyables, on a été dépassé par la vitesse et le constat est clair, sur le match on n'a pas été invités, mais tu m'accorderas le fait de dire que lundi matin on a fait un retour, on a mis 5 clips à l'image et puis on a bâché directement de Mont-de-Marsan pour se projeter sur Valence. Est-ce qu'il y a effectivement le sentiment aussitôt, il y a de la colère, de la honte, de la frustration, ou c'est tout de suite focus sur Valence ? Non franchement, je n'ai jamais honte, et j'aurais encore moins honte des joueurs, surtout ceux qui se mettent sur le terrain de rugby et qui jouent leur vie toute l'année, donc le sentiment de honte je n'ai jamais eu en moi, je pense que je ne l'aurais jamais, de déception bien évidemment parce qu'on n'a pas fait le boulot comme on aurait pu peut-être le faire, et c'est juste un peu décevant, c'est qu'on sait qu'il y a encore des gens qui se déplacent et qui nous soutiennent, et voilà on n'a pas réussi à leur faire honneur, voilà, plus tôt de la déception, mais en aucun cas de la honte non. Avec le recul, les nécessaires rotations que vous aviez effectuées pour ce match-là, Tanguy dit après le match, je reprends ces mots, on jouera dans le même championnat, finalement ça aurait été plus qu'un exploit de s'imposer là-bas. Oui mais on était aussi partis là-bas avec l'ambition de donner du temps de jeu à certains qui sur les premières journées du bloc n'avaient pas eu l'opportunité de s'exprimer, et on était aussi dans l'optique quand on est allé là-bas construire une équipe, en se projetant aussi ce week-end qui est arrivé, donc cinq semaines de bloc, cinq matchs dans un bloc c'est assez compliqué. Il fallait aussi faire en sorte que, oui, dans la situation où on est aujourd'hui, beaucoup de blessés, il fallait qu'on soit en sorte aussi de se projeter sur l'équipe de Valence, et donc c'est pour ça qu'on a aussi construit cette équipe dans ce sens-là. Valence, c'est le rendez-vous, c'est demain. Pachi nous disait il y a deux semaines qu'on n'est jamais favoris. Oui. Vous restez sur cinq succès à Chanzy, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur. Moi j'ai envie de vous dire, demain vous êtes favoris, il faut l'assumer. On aura perdu au match allé 6-0. Donc on n'est pas favoris, c'est eux qui sont en position de force aujourd'hui. Ils ont quatre points, on en a zéro, un point de terrain, puisqu'on va jouer le maintien avec eux en partie. Et donc le challenge, il est que les favoris c'est eux, ils viennent avec la confiance qu'ils ont gagné au match allé. Et puis j'ai envie de dire qu'ils sont arrivés depuis hier, mercredi, à Champigny, et où ils veulent faire leur team run à plus moyen aujourd'hui. Donc si on définit le contexte semaine dans lequel ils ont l'ambition de venir, c'est que quand tu viens trois jours, comme on avait l'ambition de nous à Dax, c'est de réaliser une belle performance, ce qui n'a pas été le cas en l'occurrence. Je pense que ce n'est pas chez tout le monde, donc à nous d'être au rendez-vous. Mais comme je te le dis souvent, ce groupe travaille dur. C'est hyper intéressant de travailler avec ce groupe-là. Alors on n'est pas tout le temps efficace, on a beaucoup de blessés. Certains diront qu'on n'est pas tout le temps invités, mais moi j'ai une confiance réelle dans ce groupe-là. On a fait preuve de caractère durant la semaine, on a bien construit le match. Il faudra qu'on soit au rendez-vous de même. On sait que tous les matchs 24 points, ça existe les matchs à 8 points ? Oui, bien sûr que ça existe dans les oppositions directes. Aujourd'hui, Biarritz est avec nous sur le même point d'égalité. C'est-à-dire qu'on a 4-1, 4-1 sur les deux rencontres. On a 5 points d'écart sur les deux rencontres. Et le troisième point, c'est le golabérage général qui prend le dessus. Aujourd'hui, on en avance par rapport à eux. On s'est mis en difficulté en prenant 50 points à Monde-Marsan, bien évidemment. Mais on sait que si c'est un concurrent à la fin avec nous, aujourd'hui, le golabérage général doit primer. Donc ça, on sait que c'est un critère important. Aujourd'hui, il y a 4-0 pour Valence. Et donc voilà, on est conscient du 6-0 du match allié. Le staff, on l'a préparé toute la semaine. On n'en a pas fait part avec les leaders, parce que c'est à nous à maîtriser ce paramètre-là. Mais on a quand même des leaders avec de l'expérience, de l'intelligence, à commencer par Gauthier ou Ben, qui sont assez intelligents et conscients de la situation. Quand on regarde les stats de cette équipe de Valence, c'est la deuxième défense de Pro D2. Toi, qui est très attentif à ça, j'imagine que tu l'as noté. Septième défense à l'extérieur. Cette semaine, en conférence de presse, Fabien Fortassin, l'entraîneur, disait qu'on a plus de chances de s'imposer en Goulême si on prend 10-12 points, plutôt 25. Ça veut dire qu'il va falloir, pour vous, être aussi efficace que vous l'avez été contre Provence ? Mais avant le match de Mont-de-Marsan, ils étaient la troisième, on était la quatrième défense. C'est vrai que Mont-de-Marsan, aujourd'hui, nous passe à la septième défense du championnat et eux à la deuxième ayant pris plus de points contre Dax. Donc c'est vrai que tu vois, c'est un mouchoir de poche. Ça se joue à deux points sur le... Donc ça se joue à rien. La difficulté du truc, c'est... On imagine leur stratégie. On connaît aussi les caractéristiques du Ducaméré pour les engouements indécis. Ils le connaissent bien. On sait qu'il a une qualité de jeu au pied. C'est une des équipes qui joue plus au pied du championnat. Et on se dit qu'il prendra le moins de risques possibles en ayant une des meilleures défenses de la poudre. Donc on est conscient de ça et il faut mettre en parallèle le fait aussi que depuis quelques matchs, nous, sous notre aspect offensif, on arrive à se créer des opportunités. Il va falloir qu'on soit efficace et j'ai aucun doute sur la capacité à essayer de développer un jeu offensif pour essayer de mettre en difficulté leur défense. Dernière chose, Alès, vous recevez Valence. Biarritz reçoit Montauban en même temps. C'est une journée charnière, vraiment, tu penses, pour le... Surtout qu'il y a deux semaines de trêve derrière avant la dernière ligne droite. Mais carrément, carrément. On sait que là, on est maître de notre destin. Aujourd'hui, étant sorti dans la zone rouge, on contrôle notre avenir. À partir de là, tous les points vont compter et qu'on sait très bien que des oppositions directes ont lieu. On connaît le calendrier des autres équipes aussi jusqu'à la fin de l'année parce qu'on a quand même regardé. Et de ce fait là, le but, c'est que nous, on peut contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est gagner la partie demain, ce qui nous permettrait de partir une semaine en vacances. Parce que les joueurs sont en vacances une semaine obligatoire par la suite. Et après, revenir 15 jours pour préparer Grenoble. Donc, en effet, on est concernant la situation. Mais puisque quand tu contrôles ton destin, c'est quand même plus facile que quand tu subis les résultats des autres. Donc, demain, le seul challenge, c'est gagner la partie. Parce que ça, on peut le contrôler. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, on nous avait annoncé le petit câble. J'ai prévu une interview en anglais. Pas de problème. En espagnol, si tu veux. En espagnol, plutôt moyen. Bon, on va faire en français. Bonjour, Gauthier. Bonjour. Mon volé, dernière question. Tu as manqué les derniers matchs. Comment on va les voler ? Ils vont bien. Ils vont bien. Ça va. J'ai encore eu une petite lésion sur le mollet droit. Ce qui est plutôt rassurant, c'est que c'était sur une contusion. Donc, ce n'est pas le mollet qu'a lâché tout seul. Donc, non, non. Ils sont bien. Prêts à recourir. Comment tu as vécu ce match à Mont-Marsan ? Tu étais devant la télé ? Oui, bien sûr. J'étais devant la télé avec Corentin Glénat, que j'en brasse. Et voilà. Ça a été très difficile de voir l'équipe prendre un peu lourd. On n'a pas été bon dans les tâches qui ne demandent pas de talent. On a été un peu pris là-dessus. Ça m'a fait mal au cœur. Comme l'a dit Alex, il y a des joueurs qui jouaient et qui n'avaient pas joué depuis longtemps. Donc, ça m'a fait mal au cœur pour eux que le score soit aussi lourd. On imagine qu'Alex a dû très mal dormir, les joueurs aussi. Quand on est à 250 kilomètres devant la télé, on dort mal aussi ? Oui, bien sûr. On en prend un coup à la tête. Après, c'est important que justement, ceux qui n'aient pas joué, on véhiculent un message positif. Et qu'on ne se mette pas la tête au fond du saut. On a un match décisif ce vendredi. On ne peut pas passer quatre jours à ressasser le match de Mont-de-Marsan. Il faut vite se projeter, repartir sur ce qui a été quand même de positif. Puisqu'on a quand même réussi à franchir un peu Mont-de-Marsan. Et plus garder en tête ce qu'on avait fait contre Provence. C'est la référence Provence qui est venue cette semaine. Exactement. Cette équipe de Valence, vous la connaissez bien. Vous étiez allé à la lutte avec eux pour la Mont-de-Marsan il y a presque deux ans. C'est un bon souvenir. C'était le match de la Mont-de-Marsan à Chanzy. L'Ivo Aouti a été remplacé par Port-de-Marsan. Elle a changé cette équipe ? Ils ont changé pas mal de joueurs, nous aussi. Mais après, sur l'ADN de l'équipe, c'est sensiblement la même chose. C'est une équipe qui est très dense, très lourde, très puissante. Ils font beaucoup de ballons portés. Ils sont un peu serrés, ils tapent fort en défense. Et nous, à contrario, on est plus léger, un peu plus mobile. Ça va être une opposition de style comme ça l'avait été en national. On est conscients. Quand on regarde les stats, on voit que c'est une équipe qui est très performante sur les ballons portés. Vous aussi, vous êtes quasiment au coude à coude. La bataille des Rucks, elle va être essentielle du coup ? Bien sûr. On a parlé de notre production offensive qui s'améliore de semaine en semaine. Mais c'est ce qu'on a souligné ce matin. Si on n'est pas présent dans le combat, dans les phases de Rucks et en défense, monter fort et taper dur. Parce que c'est pareil, c'est une de leurs forces aussi. C'est qu'ils ont des gros porteurs de balles qui arrivent à gagner des mètres. Donc, si on n'est pas très bon dans le combat et notamment dans les Rucks, comme tu le disais, on n'existera pas dans ce match et on ne pourra pas le gagner. Exactement. On rentre dans le dernier quart du championnat pratiquement, Bautier. Cette semaine finale, on sait que tu es un garçon plutôt posé. Il faut de la sérénité et garder la tête froide dans ces moments-là, c'est essentiel ? Bien sûr, il faut éviter de péter les plombs. Avec ce qu'on a vécu l'année dernière, ça nous a fait un bon entraînement. Donc, on va éviter de revivre cette fin de saison aussi stressante. Mais il faut arriver à être suffisamment excité pour être prêt quand il faut. Mais ne pas non plus partir dans tous les sens et péter les plombs quand ça ne va pas. Donc, c'est important. C'est pour ça que les joueurs d'expérience comme Ben, Adrien Beau, Manus Obus mettent beaucoup là-dessus. Dernière chose, Bautier, on a reçu il y a deux semaines dans notre émission Guillaume Laforte. Tu y avais gentiment contribué. Il avait une petite question. Il voulait savoir si tu avais toujours le masque de Rey Mysterio qu'il t'avait offert. Je l'ai toujours. J'évite de trop le mettre parce que je l'ai sorti l'autre jour à mon fils. Ça lui a fait peur, il n'a pas trop aimé. Donc, je l'ai toujours. Je vais le ressortir à l'occasion. Tu l'as même à la prochaine conférence de presse. Avec plaisir. Fin de saison, je vous montrerai ça. Merci.